Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Tourisme, Christophe Akagamba, vient de présider la clôture des travaux de la première journée organisée par l'AGANOR, l'agence gabonaise de normalisation. Charles Obamundo et Victor Omondunga vous font le point. Cette première journée organisée par l'AGANOR aura tenu toutes ses promesses. Les principales conclusions de cet important rendez-vous ont emporté l'adhésion de tous et plus particulièrement celle du ministre des Mines, de l'Industrie et du Tourisme, Christophe Akagamba, qui dans son discours de clôture a indiqué ce qui suit. Le gouvernement gabonais, inscrit par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, avec le concours de certains partenaires internationaux, que sont Intertech International et la Société Générale de Surveillance, a décidé de lancer, à compter de ce jour, le programme gabonais d'évaluation de la conformité. En effet, ce programme est un outil indispensable destiné à limiter l'importation des produits de mauvaise qualité. Au-delà de cette annonce et conformément aux différentes résolutions dégagées par les participants, les entreprises gabonaises auront à gagner énormément en appliquant les dites résolutions. « Aussi, nous pensons que les entreprises gabonaises ne doivent pas rester en marge de tels changements qui bousculent l'économie mondiale. Elles ont l'obligation de s'inscrire résolument dans une nouvelle dynamique pour survivre et se développer. » La GANOR a pu marquer d'une pierre blanche cette plateforme de discussion qui va contribuer indéniablement à l'amélioration de la qualité des biens et services pour la promotion d'une économie nationale compétitive. Merci. Merci. Merci.